Le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre en moyenne. Malgré cette distance, la quantité d'énergie que nous envoie le Soleil est énorme. A chaque instant, la fraction de puissance rayonnée du Soleil interceptée par la Terre est de 175 millions de gigawatts. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, le Soleil nous envoie la quantité d'énergie consommée par l'humanité en un an. C'est énorme. On attend de voir venir. Donc on a une énergie énorme disponible, et ce, pour très longtemps. Une façon de bien comprendre cette énergie disponible et la comparer à d'autres sources d'énergie, c'est de considérer le graphe qui est à droite. Ce graphe représente, sous forme de sphère, pour la partie droite de la figure, les énergies non renouvelables que l'on estime encore disponibles. L'énergie non renouvelable, comme le charbon, l'uranium, le pétrole. Et on représente aussi les différentes sources d'énergie renouvelable disponibles chaque année. Donc on voit l'éolien, l'hydroélectrique, etc. Et l'on voit derrière l'énorme boule solaire que représente l'énergie disponible par le rayonnement solaire. Comparé, par exemple, à la production que l'on voit à gauche, la consommation énergétique mondiale de l'humanité. Avant de rentrer dans les détails de la ressource et de la caractérisation de cette ressource solaire, quelques définitions importantes. Tout d'abord, on parle d'éclairement solaire. L'éclairement solaire, c'est le flux énergétique exprimé par unité de surface du rayonnement incident au sol. Il est exprimé en Watt par mètre carré. Cet éclairement n'est pas à confondre avec l'irradiation solaire. L'irradiation solaire, c'est l'intégration de cet éclairement solaire par unité de surface pendant un temps donné. Une seconde d'éclairement à 1 Watt par mètre carré correspond à 1 Joule par mètre carré. On peut parler aussi, on peut l'exprimer, cette irradiation solaire en Watt par mètre carré. Cette énergie solaire peut être convertie en une énergie exploitable par l'homme. Cette conversion peut prendre plusieurs formes, plusieurs façons de le faire. La première auquel on peut penser, la plus connue finalement, c'est la conversion thermique. Donc cette conversion thermique, on peut la faire avec des capteurs solaires thermiques. On connaît bien cette méthode de conversion, puisque ce sont celles des chauffe-eau solaires pour fabriquer, pour créer de l'eau chaude sanitaire. Une autre voie de conversion bien connue du grand public, c'est la voie de conversion de l'énergie solaire en énergie électrique par voie photovoltaïque. Les deux graphes, les deux illustrations en bas à droite, représentent des fermes solaires. La première à gauche représente une ferme solaire classique sur châssis fixe que l'on peut trouver plus communément en Europe. La deuxième représente une ferme solaire particulière avec des panneaux qui vont suivre le soleil à chaque instant. Une autre voie de conversion très intéressante et peut-être un peu moins connue du grand public, c'est la voie de conversion thermodynamique en énergie électrique. Elle est composée de deux étapes. La première étape, c'est une conversion thermique par des capteurs solaires spécifiques qui vont concentrer le rayonnement lumineux, donc des systèmes à concentration pour augmenter la puissance au niveau du récepteur. Et cette conversion d'énergie solaire en énergie thermique va être ensuite suivie d'un procédé de conversion d'énergie thermique en énergie électrique avec des turbines par exemple ou des moteurs type Stirling. Des exemples de ces voies de conversion thermodynamique à concentration sont montrées avec les figures qui sont à droite. On voit un système cylindro-parabolique, un système parabolique, un champ solaire, une tour solaire et un système linéaire de Fresnel. L'intérêt de ces voies de conversion thermodynamique en énergie électrique, c'est qu'entre la conversion thermique et la conversion thermique en électricité, il est possible de stocker l'énergie sous forme d'énergie thermique. Donc avec ce procédé-là, on peut convertir l'énergie solaire et la stocker avant de produire l'électricité. Une autre voie possible, c'est la conversion en énergie photochimique, par exemple en procédant la photolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène qui servira de vecteur d'énergie, par exemple avec des puits de la combustible. Comme il existe plusieurs voies de conversion de la ressource solaire, ces différentes voies nécessitent une caractérisation fine et particulière de la ressource solaire. Cette caractérisation de la ressource solaire se fait en général par deux façons différentes. La première caractérisation est la caractérisation spectrale. Le graphe qui est représenté en haut à droite représente en abscisse les longueurs d'onde, en ordonnée les éclairements solaires spectrales. Et on voit que sur ce graphe, la distribution énergétique du rayonnement solaire n'est pas la même en fonction de la longueur d'onde, elle est très différente. Et comme le représentent par exemple deux exemples de sensibilité spectrale de deux systèmes photovoltaïques différents, la sensibilité spectrale des moyens de conversion va être différente. Et donc il est important de caractériser la ressource solaire de manière adéquate pour tel ou tel moyen de conversion, en fonction de sa sensibilité spectrale. Une autre caractérisation importante du rayonnement solaire et de la ressource solaire est la caractérisation angulaire. Un système photovoltaïque classique va intégrer la luminance du ciel de manière hémisphérique et toute la partie du ciel vue par le capteur photovoltaïque classique va être convertie en énergie électrique. Alors qu'un système à concentration, comme je vous ai présenté tout à l'heure, avec les cylindros paraboliques ou les paraboliques simples, vont eux être sensibles qu'uniquement à une partie angulaire du ciel, qui est centrée dans la direction principale du Soleil, autour de ce qu'on appelle la région circonsolaire. On parle à ce moment-là d'éclairement direct. Alors, comme il est important de caractériser cette ressource solaire, il est bien de savoir comment on fait pour caractériser cette ressource solaire. La caractérisation peut se faire tout d'abord par des moyens de mesure au sol. Les capteurs qui caractérisent le rayonnement solaire s'appellent les capteurs pyranométriques. Il en existe de plusieurs sortes. Le premier, le plus connu, c'est le pyranomètre. Le pyranomètre va mesurer de manière hémisphérique la luminance du ciel, pour mesurer ce qu'on appelle le rayonnement global. Un pyranomètre, lui, va être pointé vers le Soleil, et ne va mesurer que la partie qui vient dans la direction principale du Soleil. Donc, il va mesurer ce qu'on appelle l'éclairement direct. L'ensemble de ces capteurs pyranométriques peuvent être mis dans une station de mesure pyranométrique et ainsi caractériser de manière très fine la ressource en un point particulier. La difficulté de ces moyens de mesure ponctuels, c'est qu'il est impossible, inenvisageable, compte tenu du prix et de la maintenance nécessaire pour ce type d'instrument, de paver la Terre entière d'un réseau de stations de mesure pyranométriques. Donc, si l'on veut rendre compte de la variabilité spatiale du rayonnement solaire, de la ressource solaire, il est important de trouver une autre façon. Une autre façon, il est possible, c'est de recourir aux satellites d'observation, notamment les satellites d'observation géostationnaires, qui permettent une observation persistante de la Terre. Par exemple, en bas à gauche, on voit le satellite MétéoSat de seconde génération. Il existe des méthodes, par exemple les méthodes de la famille Heliosat, qui vont traduire ces images vues par ces satellites géostationnaires en estimation de la ressource solaire pour chaque image. Les deux exemples, les deux images de droite, représentent des cartes issues de ces méthodes type Heliosat appliquées aux satellites MétéoSat de seconde génération, des cartes d'irradiation annuelles, moyennées sur plusieurs années, du rayonnement global et du rayonnement direct, exprimées en mégajoules par mètre carré. La résolution de ces cartes par satellite, c'est de l'ordre de 3 à 4 km. Si l'on veut rendre compte de la variabilité de la ressource à une échelle encore plus fine, par exemple à l'échelle d'une région, à ce moment-là, le satellite ne suffit pas forcément. Un exemple possible de réalisation de cartes à haute résolution est l'exemple de l'atlas solaire à haute résolution qui a été fait pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces ensembles de cartes ont été générés en intégrant les données par satellite à 4 km de résolution, en prenant en compte des stations pyrranométriques qui ont permis de réduire les incertitudes de ces estimations et de calibrer les estimations par satellite. Et afin d'augmenter la résolution de ces cartes d'irradiation, qui sont de 3 à 4 km, on a intégré un modèle numérique de terrain très précis, qui s'appelle la CRTM, pour rendre compte des effets d'ombrage du relief sur chaque point, tous les 200 m sur la région PACA. En définitive, en mélangeant ces trois sources d'informations, on a pu obtenir des cartes de référence, de rayonnement global et de rayonnement direct, intégrant le relief à 200 m de résolution. Ces cartes de référence sont disponibles gratuitement sur le site www.atlas-solaire.fr